Parlons à présent d'un autre outil très important d'achat, à savoir l'outil maillage. Les maillages, ce sont des surfaces de toutes formes qu'on peut créer par la définition de l'altitude de leurs points et par interpolation entre ces points. Donc, je sais que cette définition fait un peu bateau. Voyons donc un exemple concret de ce qu'on appelle un maillage. Si on prend par exemple l'outil maillage ici, je vais vous prouver ces réglages. Là, on peut définir la hauteur du maillage, sa hauteur d'implantation. Et là, l'étage d'implantation. Je vais le laisser au rez-de-chaussée. Et dans modèle, on peut activer les surfaces du maillage et choisir quelles sont ces surfaces. Je valide dans OK. Et là, je peux dessiner mon maillage avec des options de géométrie différentes. Nous avons les trois options de géométrie que nous retrouvons pour l'outil d'âme. Et en plus, nous avons une quatrième option de géométrie qui est une option de géométrie à pente régulière. Alors, prenons la première option de géométrie. Là, je dessine tout simplement mon maillage. Là, je dessine tout simplement mon maillage. Voilà, en dessinant un polygone. La deuxième option est une géométrie rectangulaire. Vous pouvez définir les dimensions. Je mets 4 mètres, j'appuie sur tabulation. Je mets 5 par exemple. Ici, la géométrie. Ici, c'est la géométrie par rectangle orientée. Je peux définir là, la première distance et son angle, 45 degrés par exemple. Je valide. Et enfin, la deuxième distance, 2 mètres. Je valide. On peut passer en vue 3D pour voir cela. Et enfin, la quatrième option de géométrie, la géométrie à pente variable. Ici, nous allons dans un premier temps définir les dimensions du maillage. Prenons par exemple 15 mètres sur 15. Je valide par entrée. Ici, on peut choisir le nombre de divisions. Je veux peut-être 8 divisions ici. Et là, 7. Pourquoi pas ? Là, ce sont les divisions verticales, là, les divisions horizontales. Au niveau de l'altitude de l'angle du maillage, il s'agirait de définir l'altitude de 3 points. Donc, le quatrième se fera automatiquement. Ici, comme nous avons un maillage de 4 mètres, je vais mettre la première altitude à 3. Deuxième à 2. Troisième à 1 mètre. Et validons pour voir ce que nous avons. Je vais créer une zone 3D. Là, zone de sélection. Et j'optimise. Là, nous avons un maillage à pente régulière. Ici, nous sommes à 4 mètres. Ici, nous sommes à 1 mètre avec une pente régulière qui descend. Autrement, c'est également possible de modéliser un terrain avec des courbes de niveau, c'est-à-dire des pentes irréguliers dans Archicad. Prenons l'outil maillage. Nous allons faire un exemple concret. Je prends une option de géométrie rectangulaire pour aller très simplement. Donc, je dessine mon maillage là. Ensuite, pour dessiner les courbes de niveau, j'utilise l'outil Spline. Donc, ici, dans les options de documentation, je vais juste dessiner là. Je dessine également là. Et enfin, je mets une autre courbe de niveau ici. Ensuite, je sélectionne mon maillage. Une fois, je maintiens la barre espace au clavier pour activer la baguette magique. Voilà. Et là, tout en maintenant la barre d'espace, je clique sur la ligne. Je fais OK. Je fais de même ici. OK. Et enfin là, OK. Ici, je peux donc sélectionner chacun des points du maillage et définir sa hauteur par rapport aux courbes de niveau dont je dispose. Donc, je prends par exemple ce point-ci. Je prends cette option-ci. Au niveau de la hauteur ici, je vais prendre par exemple un mètre. Et là, si je fais appliquer à tous, cette même hauteur sera attribuée à tous les points qui sont sur cette ligne. Je coche donc ici, appliquer à tous. Et je valide par OK. Je vais faire une zone de sélection. Afficher en 3D. J'optimise. Et voilà ce que nous avons. Donc, ici, nous sommes au niveau zéro. Et là, nous avons mis tous les points. Et là, nous avons mis tous les points qui sont sur cette ligne à un mètre d'altitude. On va revenir en 2D pour faire les autres points. Je sélectionne mon maillage. Et je prends ce point-ci. Au niveau de la hauteur ici, on va prendre, pourquoi pas, 2m50. Je valide. Et là, on va prendre 3m80. Je valide. Et je prends les arrêtes ici. On va les mettre à 5m. Entrée. Passons en 3D pour voir cela. Voilà. Nous avons donc un terrain. Avec des courbes de niveau. Bon, très simplement. Je peux prendre cette arrête-ci. Étant en 3D, je remets à 5m. Entrée. Et ainsi de suite. Voilà donc comment on modélise très facilement un terrain avec des courbes de niveau dans Archicad.